singularité il me semble que si je dis pas de bêtises je crois que c'est la dernière quête principale ça ouais singularité 17e et dernière quête principale nous y sommes oh lolo au secours ce que tu peux faire d'autres avant d'en rentrer bah je sais pas moi on va on va continuer tu vas faire cette petite ruine là pourquoi je peux pas vous ne pouvez pas effectuer de dépassement rapide pour l'instant ah bon je ne peux pas très bien je suis obligé d'utiliser le ptérodactyl ok je peux pas appeler le ptérodactyl je pense que c'est parce que je suis dans la ville je vais partir salut monsieur l'arbitre on a besoin de toi là il se passe des choses niveau hitbox et tout c'est pas très légit ce que je vois là c'est pas bien ce que je vois c'est pas très bien ah ça va on va plus vite que ce que je pensais en vrai les cartons rouges sont prêts parfait parfait je peux pas viser à l'arc non dommage joyeux anniversaire de partenariat c'est bon ouais je réalise qu'on te donne la monture volante juste avant la fin du jeu heureusement qu'il y a le dlc en vrai si c'est peut-être pas plus mal s'il te la donne trop tôt il y a moyen de pas assez profiter du monde d'en bas c'est comme dans Xenoblade Chronicles X en fait je sais pas s'il y en a qui l'ont fait mais à un moment on te donne les mécas et à partir de là l'open world prend vraiment une autre dimension et l'exploration devient beaucoup plus accessible ça manquait un petit peu le moment où il y avait pas les mécas moi à ce moment là du jeu je me rappelle cette ruine semble être en meilleur état que beaucoup d'autres je me demande si elle abrite quelque chose d'intéressant parce qu'on peut tester ça sert à rien mais bon ça sert à rien vu qu'on a déjà eu toutes les compétences qu'on veut mais pourquoi pas ok la petite caisse j'ai vu le trailer de Hardcore ouais je l'ai vu bon c'est pas trop mon délire les gros méca et tout pam pam boum boum mais pourquoi pas en vrai c'est from hein pourquoi pas bon après ça me fait rire mais je vois des gens qui en attendent autant qu'Elden Ring ils sont pas prêts je pense ça a pas du tout la prétention d'être aussi ambitieux qu'Elden Ring après cela dit ça peut être bien quand même mais je pense que je veux le ferai oui tu as détruit cette flamme j'aime bien joué félicitations ok je vais pouvoir monter ici grâce à la caisse je suppose oh la petite musique là ah c'est comme Elden Ring on te donne les armes les plus intéressantes à la fin du jeu un peu dommage t'as quand même beaucoup d'armes pas dégueu du tout dans Elden Ring auxquelles tu peux accéder très vite parce que sur le papier par exemple t'as pas besoin de te taper certains boss avant d'arriver à l'arme légendaire qui se trouve au manoir de Caria je crois que ça s'appelle sur le papier t'as pas mal d'armes pas dégueu accessibles dans Elden Ring au début si t'en as envie après si t'en as envie de faire des kilomètres dans des zones au level sur le papier tu peux quand même choper des armes pas dégueu dès le début après bon c'est à tonique expérience attention j'arrive pas à me reposer avec cette chaleur on se dirige vers l'évacuation et alors j'ai envie de couper le son pour ne plus avoir à entendre Aloy mais si je fais ça je n'entendrai plus la belle voix soif de Savon c'est bon tiens le coup Rul34 il faut tenir d'ailleurs encore une fois je n'ai toujours pas reconnu la VF de Aloy je ne reconnais pas cette voix je ne vois pas quel autre personnage a cette voix que je peux connaître éventuellement c'est trop hop sur internet cela dit je n'ai pas cherché encore alors qu'est-ce qu'on a d'autre par là une lume verte on ne s'en est servi d'aucune depuis le début du jeu pourtant je me doute que c'est rare et très utile pour certaines ressources pour moi Aloy a la même voix que Abanda Ripley dans Alien Isolation je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait Alien Isolation un gros jeu apparemment un très bon jeu un très bon survival horror apparemment en plus moi j'aime bien Alien on va peut-être m'y essayer ah ouais Alien Isolation est ouf c'est ce que j'ai entendu en plus moi je kiffe Alien vraiment enfin je kiffe Alien le 1 et le 2 après le 3 un peu moins mais je l'aime bien quand même et à partir du 4 pour moi c'est fini sachant que je n'ai pas vu les tout derniers là qui s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle Prométhéus et tout ça je ne les ai pas vu ok donc ça c'est pour sortir en fait c'est nul ah attendez est-ce que je peux passer comme ça je ne pense pas attends mais ce n'est pas c'est pas intéressant il y a une barre jaune en mode on peut on peut grimper par ici mais autant passer par là ça n'a pas de sens alors un module de clé où est-ce qu'il pourrait y en avoir un bonjour convenante aussi ouais exactement je n'ai pas vu tout cela je t'avoue mais le 4 m'a suffi en plus le 4 je crois que c'est celui-ci le français le alien français pas mal non c'est français ouais du coup c'est pour sortir aussi c'est pas très utile ah à moins que attends à moins que est-ce que je peux aller en dessous là je ne suis pas sûr mon gars ah si 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 je peux je peux ah est-ce que c'est utile mais moi j'avais adoré le 1 et le 2 évidemment avec le tchad dans le 2 j'adorais ce personnage je ne sais plus comment il s'appelle Rix je crois c'est le tchad qu'est-ce qu'on a là-bas bon bah écoute on a ouvert l'eau en bas mais je ne vois pas à quoi ça sert à moins que à moins que ah ouais et quand même tu vois il y a il y a des petits énigmes comme ça ça on n'avait jamais fait une énigme comme ça encore dans le jeu et passé 40 heures de jeu t'as quand même des nouvelles idées en termes d'énigmes ils ont fait de gros efforts quand même à ce niveau là bon par contre le niveau de l'eau est monté vraiment très vite quoi c'est sûr mais la petite caisse qui a rempli l'intégralité de la salle j'ai pas vu le 3 et 4 mais les récents semblent puer la merde je ne saurais te dire les récents j'ai cru comprendre qu'il y en avait qui aimaient bien par contre le 4 j'ai pas réussi c'était un bordel avec le gros bébé là au secours le bordel que c'était ils ont pété un câble puis de toute façon c'est pas ma replay quoi not my replay c'est un clone c'est bêta replay not my replay brother bordel alors attends stop on arrête tout à mon avis il y a un code intéressant là dedans parce qu'on a le module clé c'est cool mais on aura peut-être besoin d'un code parfois on a besoin d'un code alors est-ce que tu me dis des chiffres non pas du tout non ça se trouve il n'y en a pas au pire on demandera au tchat solus qu'est-ce tu veux c'est la vie il faut juste la clé il faut aller juste la clé ok pas de code ah alors là mon bonhomme va falloir trouver où la foutre tu peux l'attraper dans l'eau ah non tu peux que grimper dessus ah ça c'est dommage tu peux pas interagir avec elle dans la flotte je suppose que tu peux l'attirer avec ton grappin c'est cool mais ça c'est con ça tombe s'il te plaît merci est-ce que je peux me poser ici là non je peux pas me poser ici ok ça c'est dommage est-ce que je peux l'attirer d'ici je suis pas sûr d'avoir la portée non j'ai pas la portée putain c'est quoi cette merde j'ai fait bugger la quête mais non tout va bien se passer vous inquiétez pas comment je vais te tirer toi ah elle peut grimper ici voilà ok je sais même pas où je dois la foutre je t'avoue ok bon c'est pas ça où est-ce que je suis censé la foutre cette caisse à la con ça se trouve je peux pas me traquer je peux pas me traquer sur autre chose ah c'est peut-être là attends ça se trouve c'est peut-être juste ici ça se trouve comme d'hab je cherche à faire compliqué alors qu'on peut faire simple comment ça reculer recommencer tu dis des bêtises regarde putain sérieux ça passe pas oh ah et on est déjà venu ici nice j'aime beaucoup déjà il faudrait trouver ce qu'on cherche en fait il faudrait trouver le module c'est vrai que ces énigmes là sont pas gratuites c'est cool ah c'est peut-être en haut il est là-bas ok alors il est là-bas comment on va faire ouais comment on va faire parce qu'en fait ce qui est dommage c'est que je peux pas interagir avec cette foutue caisse là en bas joyeux anniversaire de partenariat merci merci beaucoup y'a de quoi qui marchera pas de cyprès de quoi tu parles personne ne te comprend Aloy tu comprends ça et puis là on a pas encore été là mais comment tu veux que je la tire jusqu'ici la caisse ah ça m'étonnerait que ce soit fait pour en fait ça n'a pas de sens c'est trop compliqué à faire ça m'étonnerait que ce soit fait pour salut Matskas ah ok le jeu te laisse pas faire venir la caisse ici très bien il est pas gentil le jeu n'est pas gentil bon bah le jeu ne te ne veut pas très bien il veut pas ça veut dire qu'on est pas censé l'utiliser plus loin vas-y grimpe s'il te plaît vas-y tu peux le faire allez comment ça deux caisses tu me demandes de récupérer l'autre caisse oh non pitié j'ai pas une énigme avec les deux caisses en plus là au secours oh j'ai pas la foi là vraiment j'ai pas la foi je te le dis on a vraiment pas que ça à foutre attends je vais retourner là-bas je vais retourner là où j'avais mis la caisse qui a rempli la salle salut ce boobix où est-ce que c'était déjà t'en fais des caisses pour rien à l'oeil ah ah elle est bien bonne où est cette putain de caisse qui a rempli le la salle est-ce que je peux interagir avec elle je crois pas je suis pas sûr ouais non non mais non mais non mais non non mais non le jeu n'est pas d'accord avec ce que je veux faire il est chiant oui alors là parce que là je vois il faut s'accrocher ici mais alors pourquoi je peux pas ramener la caisse ici c'est dommage que le jeu te laisse pas faire ça je sais pas envie d'être ce genre de mec mais bon dans Breath of the Wild t'aurais pu voilà ah c'est bon on peut j'ai rien dit dans Breath of the Wild t'aurais pu donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas ici un moment est-ce que tu peux sauter ici tu peux pas grimper putain de merde ouais parce que là c'est là-bas que je dois aller ouais mais non mais c'est ça en fait pourquoi 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 ça marche pas ça va marcher je te le dis tu sais que je sais même pas si c'est comme ça qu'il faut passer l'énigme mais ça passe mec je peux peut-être gagner en hauteur si je me tiens sur une caisse eh ça va laisse moi prendre mon temps c'est bon je t'ai supporté pendant 40 heures à ouvrir ta gueule pour rien c'est bon laisse moi prendre mon temps donc voilà on a fait la ruine les morisables les morissables pardon et ça n'apporte rien voilà c'était une fabuleuse phase de gameplay mais j'avais envie je sais pas j'avais envie salut Stalink très bien je continue ça ne sert à rien c'était super ah bah je le savais on a tout ce qu'il fait désolé les gars j'étais en train d'explorer ça y est on va voir silence en vrai oh oh my god oh 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 shit elle t'a terminé ils se sont bas les couilles et oui on peut faire confiance une fois on peut non c'est pas ça on peut on peut mentir à une personne non c'est pas ça on peut mentir à mille personnes une fois mais non c'est pas ça prenez un chewing gum j'ai corrigé j'ai corrigé ses imperfections et j'ai amélioré sa conception et ses effets comment on peut en être sûr tu veux une démarche c'est ce que j'allais dire on peut tester sur toi vous deux ça suffit on est dans le même bateau au moins pour l'instant allez voir et rend demandez lui ça se taille j'aime bien là ça se tacle là c'est du sang il y a du feu avec son petit sac à dos hispac là il est trop mignon bah quand même il fait preuve de galanterie c'est bien c'est un vrai gentleman quand même moi j'aime bien silence ça me faisait rire leur relation à tous les deux dans le 1 après je pense que c'est bien de pas être tombé dans le piège de refaire la même chose dans celui-ci ils auraient pu refaire l'aventure avec Silence et Alloy ce qui est une place beaucoup plus importante dans le 1 mais c'est bien qu'ils aient pas refait ça dans le 2 ça rend le 1 un peu plus unique en termes d'histoire ok d'accord singularity les réactions de Silence ok ils sont fous Var elle est mort je m'en remets pas ferme la Alloy laisse moi dans mon deuil je ne m'en remets pas bon je voudrais vous voir dans la salle des commandes tout de suite bien commençons on sait tout ce qui est en jeu Beta Gaïa sans oublier la vie sur Terre on pourrait penser que les zéniths sont invincibles il manque Var là là c'est une scène de Avengers il manque Var là on est d'accord Avengers rassemblement ah je l'ai déjà vu l'île quand j'explorais et tout dans la jungle on va remonter le temps et on va buter Thanos Tétanos elle est pas mal celle là elle est bien oh si c'est rigolo si quelqu'un d'autre le porte il faudra quelqu'un de fort porter des trucs ouais c'est dans mes cordes même si ton appareil fonctionne il restera les drones spectre en grand nombre si seulement on avait une armée pour les affronter j'ai un moyen de gérer ça vous comprendrez le moment venu très bien on doit se retrouver avant de s'infiltrer ah et là il manque Var là vraiment quel dommage quel dommage une fois là-bas je vous guiderai d'accord je vous contacterai une fois que je serai arrivée pourquoi on a pas pris la plante verte là à gauche au lieu de prendre Var là tout à droite là-bas là on s'en bat les couilles d'elle c'est compris ou le mec avec un bras il va nous servir qu'à moitié tu vois vous deux un instant tilda m'a permis de contacter Beta et elle m'a appris quelque chose d'important il y a une installation dans la base qu'on appelle un régulateur j'ai pensé à moitié à moitié 80% j'irais ouais t'es gentil j'irais 70% ça y est elle a dit un mot du coup tu fais la bataille sans l'armée de Regala je suis curieux de la différence ouais c'est vrai que ça aurait pu être sympa d'avoir l'armée de Regala mais bon je voulais la buter tant pis il n'y a pas l'armée dans les deux cas très bien bon au savoir parler à Zo Zo ils se disent quoi ils se disent quoi je n'ai jamais pensé je n'ai jamais pensé devoir éliminer un groupe de gens je nous vois déjà trinqué à la victoire ouais donc ils ont vraiment enlevé la mission comment dire la mission où on devait sauver Erend la première vidéo de gameplay qu'on avait vu du jeu marrant je crois que je vais devoir partir je te retrouverai avec l'éléphant sur la plage au bordel mais oui j'ai hâte de voir ça oui ça va être drôle tiens mais vous avez tous sauvé Regala dans vos runs mais vous êtes des faibles mais tu es là putain on peut savoir ce que vous foutez tous les modos tuez moi tous ces connards est-ce que ton plan pour les dieux de la terre avance le code de redémarrage est prêt je l'ai mais nous ne sommes pas au bout de nos peines Gaïa m'a dit que dans la mesure où les dieux appartenaient au même réseau le code devait leur être transmis à tous la plupart sont amélopés mais au fil du temps trois d'entre eux se sont sauvés Sol, Si et Do on doit les trouver non nous savons où ils sont mais ils sont durs à atteindre Vrétchad n'a aucune pitié ouais c'est pas ça surtout qu'elle était casse couilles depuis le début de l'aventure on avait envie de la tuer quoi c'est comme si tu me demandais d'épargner Abby dans The Last of Us 2 et qu'à la fin on pouvait pas la tuer heureusement c'est pas passé comme ça ouais mais tu comprends pas c'est pour montrer qu'Elie elle a appris et tout que la vengeance ça servait à rien je m'en bats les couilles je m'en bats les couilles on a tous compris ça simplement on a un droit de bien le prendre le prénom de tes gosses je peux les choisir mais viens pas au combat mais mais reste ici qu'est ce que c'est que cette malade le nom de tes deux gosses tu vas les appeler Galochad pour ceux qui ont la ref et Petit Coeur en chocolat ouais pour rendre hommage à ma fidèle monture voilà c'est tout très bien le lieu de rendez-vous bon bah écoute allons-y tic et tac sinon c'est pas mal oui c'est vrai si tu veux pas te prendre la tête tic et tac oh la la le temps de chargement ultra rapide mais c'est fou tic et tac Shirley et Dino ah mais attendez oui il faut il faut que je récolte des baies là parce que bon l'air de rien parce que là c'est la bataille finale en fait donc calmons-nous calmons-nous le cul oh est-ce qu'elles sont lentes à faire ces flèches en tout cas les flèches de glace ça aurait été très utile ça sera beaucoup servi finalement mais je les ai eu trop tard dans le jeu c'est dommage c'est dommage il n'y a pas un une banque il n'y a pas un coffre pas loin j'aimerais bien remplir mon inventaire avant d'y aller ah là-bas il y en a un là-bas ouais on va passer par la réserve et puis on va continuer une banque elle est lente cette flèche comment ça elle est lente d'habitude ça va vite j'aime trop les mêmes français ah là c'est sûr on n'a rien à envier aux autres pays je vous le dis ok c'est bon on a tout et c'est parti pas en chocolat et chocolatine ouais mais du coup y'aurait un des deux gosses qui serait plus apprécié que l'autre hein voilà oui Aloy c'est un vol plané bien joué qui a réussi à meubler le silence en fait Aloy c'est Kyan Kojandi dans bref parle tout le temps toute seule ah je tombe ok let's go where is the point de rendez-vous the point de rendez-vous is here c'est ce qu'on vient de dire t'inquiète alors si vous continuez vous serez enfermé dans singularité et le monde ouvert ne sera plus accessible jusqu'à la fin de la quête bah ouais ça se passait comme ça je crois dans le 1 on y va let's go retour impossible oh là là vous me mettez la pression monsieur le jeu vidéo elle est au point elle est au point de rendez-vous les gars je sais pas si vous avez compris 36h de jeu et tu as la fin DM Jimmy 130h oui mais c'est parce que du coup t'as dû faire plus d'activités annexes moi j'en ai fait pas mal j'ai fait quasiment toutes les quêtes annexes déjà tous les services personnels quasiment pas tous hein mais j'en ai fait beaucoup j'ai pas mal exploré le monde quand même j'ai pas fait un tout droit je n'ai pas fait Doom je n'ai pas fait le dernier Doom avec sa musique fort plaisante mais il faudrait plus avec notre qualité de collection c'est incroyable il manque Varle non ? comment te dire bon moi je pense que Beta va mourir voilà je pense que Beta va mourir je vous le dis ça se sent j'aurais préféré un chemin moins odorant pour pouvoir entrer dans la base mais pourquoi vous l'avez pas pris elle ? pourquoi vous nous avez pris Varle ? elle nous casse les couilles elle se plaint tout le temps on s'en branle pareil bah prenez-le aussi les 80% du monsieur là qui restent prenez-les je vous les donne oh là 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 c'est pas beau non c'est pas beau je préfère la nature alors normalement si on choisit d'épargner Regala là c'est le bordel non ? non ? ok vous pouvez me le dire de toute façon j'allais voir la diff sur Youtube je pense après comment elle copie trop Kratos genre à la fin de Ragnarok quand il leur donne des directives bon juste elle avec le groupe ok très bien autre chose ouvre le canal à bêta juste l'audio à l'oeil on est là et on vient de sauver tu sais quoi faire pas vrai ? bien sûr tant que tu fais ta part no place for a boy sans faute à tout de suite sois prudente allons-y c'est quand même sympa ça de pouvoir contacter les gens juste en serrant la main c'est Iron Man la meuf quoi enfin une quête avec Erend ça faisait longtemps qu'est-ce qu'il raconte ce con ah mauvais timing on a de la compagnie allez attention oh merde attention ah d'accord pas d'attaque silencieuse bon bah je vais me faire enculer alors j'aurais pas dû courir aide-moi Erend aide-moi Erend aide-moi gros con qu'est-ce qu'il fait c'est Ashley le mec il fait rien caméra 2 qu'est-ce qu'il se passe ok il est dead oh arrêtez genre ça me touche ça a pitié allez viens viens regarde tout ce qu'on peut faire tu veux aussi me backseat non oh ça touche pas c'est passé à travers sa papatte ok c'est ce que j'attendais reste à terre et reine ça va bien se passer d'accord il est con what mais c'est passé à travers encore c'est passé à travers son truc sur le dos reste à terre c'est mieux ouais il me semble qu'il y ait une drotte en haut qui pourrait nous permettre de traverser cette crête il va falloir grimper et oui Jamy si c'est en hauteur faut grimper Jamy si tu mets ta main dans le feu tu vas avoir mal car le feu ça brûle mais dis donc Jamy comment je fais pour survivre bah tu respires mais mais eh ben dis donc quelle petite nature lui aussi ok ok alors voyons voir à mon avis j'aurais pas dû aller là j'étais pas censé tomber Jamy je suis dans le jeu ils ont 0 down regarde ça alors il ouvre tout le temps sa gueule et c'est normal Fred c'est pour inviter les joueurs à continuer à jouer car certains joueurs n'ont pas la foi de continuer s'ils sont bloqués devant un obstacle mais Jamy pourquoi pourquoi laisser tomber aussi vite dis donc ça a l'air un petit peu radical ce que tu me dis Jamy mais oui Fred mais pourtant c'est le cas haha donc j'étais pas censé tomber en fait et bah c'était super j'étais pas censé tomber sacré Fred non mais apparemment c'est ça l'argument apparemment le délire de backseat tout le temps c'est pour encourager les joueurs à finir leur jeu apparemment mais encore une fois je serais curieux d'avoir les données justement de Sony par rapport à ça est-ce qu'ils ont vraiment noté une grosse augmentation de joueurs qui finissent leur jeu avec le backseat à voir je sais pas si c'est la seule raison au moins qui est passé le backseat je sais pas si c'est la seule raison oh shit non mais Eren ça fait 40 heures que je joue tu te tais oh j'envis là oh j'envis regarde Jamy j'aurais utilisé deux pièges dans ma vie en 40 heures de jeu hé hé boy ouais merci pour ta participation j'ai vraiment l'impression que les alliés servent à rien c'est un délire time AKS il l'a last hit les alliés servent à rien on est d'accord alors attends il me faut des petites baies voilà parce que même si j'en ai 22 en réserve là je suis assis sur 14 voilà on va pas lésiner sur les munitions alors qu'est-ce qu'on a par ici je rêve ou je peux ah oui je peux grimper on peut grimper sur le nid attention messieurs dames alors on peut aller à droite ou à gauche ici il y a rien en fait la seule alliée qui a une bonne IA c'est le perso du DLC d'accord enfin bonne entre guillemets ah oui oui donc c'est pas non plus incroyable ce que je me disais allez mes mères let's go ah oui c'est ça voilà super pour la nature ah bravo Aloi je te remercie t'es vraiment qu'une sale petite conne ah d'accord bon de toute façon je l'ai raté donc bon tu me diras ça reste mieux que celle du jeu de base ok donc ils l'ont vraiment amélioré ça ça fait plaisir ça s'il y a dans le DLC meilleur oula ça sent l'ennemi qui va me tomber dessus et merde ouais ah c'est ce qu'il me fallait ouais ah c'est ce qu'il me fallait oh les dégâts que je vais caler là c'est à ne rien y comprendre Jackson ah ils sont 3 d'accord ils sont 3 ça c'est une bonne nouvelle bon je vais me servir de ça là comment on fait déjà il faudrait que je trouve un truc qui les pète en un coup oh merde je peux plus sauter ah j'ai l'effet j'ai un effet chelou ok un de moins ça c'est cool Eren mon ami Eren bouge ton cul là mon pote je fais ce que je veux Eren ok lui il est dead d'accord il me retouche pourquoi pas ok disparition ninja ok allez dans le cul ils sont un peu chiants eux putain les coups sont vraiment rapides il n'y a pas d'os Eren c'est des machines arrête d'être con s'il te plaît quel os on est d'accord sacré Eren toujours aussi con ah son os bionique ok je comprends mieux alors tout va bien ça c'est les munitions qui m'ont envoyé Eren il me les a envoyé à perpète merci à toi mon pote merci beaucoup ok bon continuons ah ça nous aurait été utile ça mhm il est incorrigible il faudrait mettre des émotes de Mr Bean sur ce chat ah bah de toute façon il y a plein de possibilités il faut que j'en mette d'autres j'en ai mis deux nouvelles il n'y a pas longtemps c'est dommage pour l'arme tant pis on dirait que les autres se débrouillent très bien oh ils ont combien de spectres bien plus qu'on voudrait en affronter ça c'est certain viens viens mon pote viens j'ai mis des petits pièges pour t'accueillir alors lui il est fou lui ok une de moins bon super les pièges qui servent à rien est-ce que je peux le désamorcer ou j'ai pas pris la compétence si je peux enfin bon du coup je récupère les composants mais je suis baisé nice oh le possédé tu descends tu n'as rien à faire là-haut ah oh j'en vis là oh j'en vis ils sont stylés quand même ces mobs je trouve voilà enjoy plus d'xp moi j'aime ça ah bon plus je up parfait le L40 si ça c'est pas beau elle t'a traité de quoi l'autre là bah je crois que c'était un compliment oh les bugs